Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet qui est sponsorisé par notre SBL de Podcast Factory Org ainsi que notre partenaire Transforma Bruxelles Innovation Playground, où nous nous trouvons ce soir en compagnie d'une personne dont vous allez reconnaître la voix, je n'en ai aucun doute parce que son podcast a été énormément écouté. Il s'agit d'Éric Decosso. Bonjour Éric. Bonjour Michel. Et alors on va chasser le caribou dans le grain nord avec une petite blague d'humour pour un 1er avril parce qu'on se retrouve un 1er avril. Et notre correspondante, elle est où Éric ? Raconte. Je ne sais pas où elle est parce que je la connais très peu en fait. Oui en fait l'histoire c'est que tu as fait ton intervention chez nous et elle a déclenché des vagues où on t'a écouté jusque de l'autre. Côté de l'Atlantide. De l'Atlantide, oui j'aime bien là. Tu avais compris. Et on s'est dit mais tiens, on va raconter cette histoire au micro. Oui. Alors l'autre correspondant, elle s'appelle Zélia. Bonjour Zélia. Bonjour Michel et bonjour Éric. Bonjour Zélia. Merci de nous rejoindre, de nous accorder ton temps et ta confiance Zélia. On a une question traditionnelle et classique, c'est de ton rêve d'adolescente Zélia. Qu'est-ce que tu as fait comme début de parcours et est-ce qu'à ce jour tu es alignée avec ce rêve d'adolescent ? Oh boy. Oh boy. Mon premier rêve, c'était de devenir chanteuse comme dans Jem et les hologrammes. Alors je ne sais pas si vous connaissez Jem et les hologrammes. Oui, tout à fait. Oui, c'était un anime japonais, n'est-ce pas ? Ça trahit un peu mon âge. Je suis née dans les années 70. Donc à l'enfance, je consommais des cartoons qu'on dit. Je ne sais pas si on dit ça dans les vieux pays. Oui, tout à fait. Tout à fait. On dit ça aussi, les cartoons. Bien, mon préféré, c'était en fait Albator. Je le trouvais vraiment sexy. Le corsaire de l'espace. Oui, j'ai adoré. J'étais vraiment amoureuse, mais bref. Ah, c'est fabuleux. Donc non, je ne me suis pas réalisée sur le plan de la chanson. Quoique, j'ai eu la chance de créer des événements dans lesquels je pouvais m'habiller de façon aussi farfelue que Jem et les hologrammes. Parfait. Ça, je pourrais dire. Mais qu'en est-il de ton rêve ? À part la chanson, tu en avais d'autres ou c'était le seul ? J'en avais d'autres. Pour vrai, j'avais aussi le rêve secret d'écrire. Donc j'avais envie d'écrire des histoires. Oui, puis quand j'étais toute petite, je trouvais ma vie plate, de plate dans le sens ennuyante. Puis je me souviens que j'écrivais dans des cahiers Canada. Donc les cahiers Canada, c'est un artefact de mon adolescence. C'est les petits cahiers qu'on avait à l'école pour écrire, pour pratiquer l'écriture. Je ne sais pas. Oui, oui, avec les lignes. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y en avait avec des quadriers aussi pour encore plus nous conformer à l'écriture. Tout à fait. Alors dans le cahiers Canada-là, je réinventais ma vie. J'écrivais des histoires dans lesquelles j'avais envie de m'imaginer. C'est drôle, hein ? Ça t'a mené vers un choix d'études spécifiques, Zélia ? Non, en même temps, non. Parce qu'à la fin, en réalité, qu'est-ce qui me passionne le plus, c'est les êtres humains. Donc, j'ai vraiment mené des études en lien avec cette passion que j'avais de lui-même. De comprendre, de me découvrir là-dedans, de comprendre pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait. Puis, oui, vraiment, vraiment. Puis en fait, je n'avais même pas de plan de carrière tant que ça que nous, on a après l'école secondaire. Puis après, on est au début d'âge adulte, on va vers le cégep. Dans le fond, j'avais choisi les sciences humaines. Mais honnêtement, je n'avais aucun plan. Je n'avais aucun plan de match. Je ne voulais pas travailler. Moi, je voulais juste être dans les livres. Ça t'a conduit à quel début de carrière, à quel métier ? Hé, vous savez quoi ? Puisque vous êtes en Belgique, une de mes premières jobs, c'était aux jeunesses musicales du Canada. Vous avez dit ça, les jeunesses musicales, non ? Tout à fait, oui. Donc, je m'occupais des contrats d'artistes. Je l'aidais à configurer les tournées des artistes, les jeunes artistes qui allaient se promener de par la province. Si je peux conclure, Zélia, quelque part dans cette introduction, on entend déjà que tu es finalement alignée quand même. Parce que ton premier job, tu es complètement alignée avec ton rêve. Et dans la deuxième partie, en t'intéressant à l'humain ou à raconter les histoires, on a un lien très fort avec l'humain. Moi, je trouve que je peux souvent ramener où je suis à mes rêves d'enfance. Puis c'est un exercice que j'ai aimé faire dans ma vingtaine et même dans ma trentaine de m'assurer que je n'allais pas avoir une crise de la dite trentaine. Alors, à l'époque, j'avais justement fait l'exercice de valider est-ce que je suis vraiment en train de vivre près de mes idéaux d'enfance. Puis justement, on peut faire des liens. On peut faire des liens tellement facilement pareil. Donc, je ne suis jamais très loin, je pense, de ce que je souhaitais faire. Comment as-tu découvert l'interview d'Éric? En fait, c'est lui qui me l'a fait découvrir parce qu'Éric, il fait partie du réseau Pixis. Alors, il est dans notre constellation professionnelle. Donc, dans ce réseau dans lequel je fais partie, dans celui du Canada. C'est un nouveau pays. Vous êtes dans la même société, mais il y a une structure particulière de Pixis qui fait que, quelque part, ce n'est pas comme une multinationale. Tu peux expliquer un peu cet aspect, Éric? Oui, je vais expliquer ça. Et c'est amusant d'entendre comment Zélia dit que je lui ai fait parvenir le lien du podcast alors que je ne connaissais pas Zélia. Et donc, stricto sensu, je ne lui ai pas fait parvenir à elle. Tu parlais tout de suite de crise de la trentaine. Et moi, ça me donne un fil conducteur pour essayer d'expliquer ce que c'est Pixis et comment je l'ai rencontré. Et du coup, comment je t'ai rencontré, toi? Et puis, je te rendrai la parole pour voir comment tu vois ça de l'autre côté de l'Atlantide, comme dit Michel. Et donc, moi, je n'ai pas fait une crise de la trentaine, mais j'ai quand même fait une crise de la cinquantaine, mais pas la crise habituelle. J'ai lu un peu après mes 50 ans le livre de Frédéric Lallou, Reinventing Organizations, que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait juste un défaut que je lui trouvais. C'est qu'il n'y avait pas, à la fin du livre, l'annuaire de toutes les entreprises belges qui fonctionnaient avec cette idée-là. Ça, j'avais trouvé ça un peu désagréable. Évidemment, je ne peux pas lui jeter la pierre. Et puis, les idées d'agilité, de faire autre chose sont arrivées suite à la lecture de ce bouquin. On sait maintenant que je suis devenu coach agile, mais ma rencontre avec Pixis a été particulière. J'étais dans un événement où j'essayais d'un peu me réorienter professionnellement, dans une espèce de meet-up. Et voilà que je découvre un jeu de société qui parle de Scrum. Alors évidemment, il y avait plein d'autres trucs que j'avais envie de voir ce jour-là, mais je n'ai pas été faire autre chose que jouer à Scrumble. Et au centre du plateau de jeu, il y avait un logo sur lequel il était écrit Pixis. Je ne savais absolument pas ce que c'était et j'ai oublié ça pendant quelques mois, avant de voir passer une annonce de quelqu'un qui faisait une formation en coaching et qui cherchait des gens qui pouvaient coacher pour faire sa certification. Et il se fait que c'est l'un des deux cofondateurs de Pixis Belgique qui faisait cette démarche. Deuxième raison pour laquelle je me suis approché de Pixis. Et de fil en aiguille, ce n'était pas du tout l'intention de départ, mais les circonstances ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit « Mais là, j'ai vraiment envie de changer de travail maintenant. » Et j'en ai parlé dans le coaching et Pierre-Emmanuel m'a dit « Mais tu n'as pas envie de venir voir comment ça fonctionne chez Pixis ? » Je dis « Ben non, je n'ai pas envie, ça a l'air d'une multinationale. » Il dit « Mais non, ce n'est pas une multinationale, c'est un réseau autogéré d'entreprises autogérées. » Et là, j'ai la photo de Frédéric Lallot qui m'est revenue devant les yeux et je me suis dit « Ça, ça pique ma curiosité. » « Il faut que j'aille voir plus loin. » Et donc, non, je ne suis pas dans la même société que Zélia, mais oui, je suis dans un réseau qui porte le même nom. D'accord. C'est ça la particularité, en fait. Voilà. Donc, non seulement chacune des entités est autogérée au sens qu'elle fait comme elle veut, un peu avec les idées qu'elle peut piquer, je vais simplifier, en prenant ce qu'elle veut dans « Reinventing Organizations », mais ce n'est pas limitatif. Il n'y a rien qui dit qu'on doit aller là-dedans. Mais le réseau de ces entreprises suit le même modèle autogéré et donc, ça donne un réseau autogéré d'entreprises autogérées. Et Zélia, est-ce que vous faites une analyse parfois de comment Pixis Belgique fonctionne par rapport à vous? Vous vous regardez l'un et l'autre. Comment ça se passe, en fait, de l'autre côté? Non, on ne fait pas ça du tout, ou du moins pas moi, pas dans mes heures au quotidien. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression même qu'ici, on est allergique maintenant à tout ce qui est appellation du type teal ou opale ou même au lac raci. Donc, bizarrement, on essaie de ne pas nommer notre style organisationnel, j'oserais dire, qui est imbibé de toutes sortes de formes qu'on a osé, par le passé, goûter à. Mais aujourd'hui, je ne saurais dire exactement dans lequel on est. Ça me parle, ce que tu dis, parce que moi, j'ai peut-être une vision qui est particulière. Tu me diras si je suis dans le bon ou dans le faux, Éric aussi. C'est que je constate qu'il y a des grandes modes. Quand je faisais mes études d'infirmier, d'ailleurs, on nous parlait de Virginie Anderson. On était, par rapport au Canada, dix ans en retard. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, on est toujours dix ans en retard sur votre pays. Et ce que je constate, c'est qu'effectivement, on utilise des termes marketing à la mode pour relancer des choses, que ce soit agile, opale. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est le digital dont on parle constamment en Belgique. Et puis, à un moment donné, cette mode, elle s'essouffle parce qu'entre la théorie, l'effet mode, l'effet marketing et la pratique, il y a parfois des écarts ou une mauvaise gestion, une mauvaise analyse, une mauvaise compréhension ou une mauvaise mise en pratique. Pas pour tout le monde, bien entendu, mais pas tout le monde dans le même panier, mais dans certains cas. Et du coup, à ce moment-là, on voit les côtés un peu plus négatifs de ce qui était une mode. Et à ce moment-là, certains s'en distancient et d'autres s'y attachent encore plus. Et ça, c'est un phénomène que j'observe en Belgique. J'ignore si c'est comme ça chez vous. Mais ça pourrait m'expliquer un peu ce que tu me dis maintenant, vu que je considère que vous êtes toujours un peu plus en avance que chez nous. C'est intéressant, en fait. Le phénomène de mode, effectivement, des fois, il va y avoir des gestionnaires ou des hauts dirigeants qui vont vouloir intégrer ce qui est tendance ou nouvelle mode dans leur organisation, puis qui vont faire fi, en réalité, de ce que les talents à l'intérieur de leur organisation ont vraiment envie de faire. Donc, il y a de ça aussi, il y a de ça aussi à laquelle on prête attention lorsqu'on intervient en mandat. Et aujourd'hui, on a, depuis des années, on a aussi un terme qui a émané en lien avec ces formes organisationnelles-là. Et on appelle ça les entreprises libérées. Je ne sais pas si vous avez entendu cette façon de nommer des entreprises qui sont plus aplanie, en réalité, je dirais. L'un est indissociable de l'autre. C'est-à-dire que dès qu'on parle en Belgique d'entreprises libérées, tout le monde te répond, ah oui, Frédéric Laloux, le livre. Moi, ce qui me frappe dans ce qu'on vient de dire, c'est que moi non plus, je n'ai pas employé les mots dont tu as parlé. Et je n'ai pas évité de les employer. Ça ne m'est juste pas venu à l'esprit de les utiliser. Alors qu'on ne s'est pas concerté avant. Pour revenir sur l'idée du podcast aujourd'hui, c'est Zélia m'avait expliqué dans les quelques minutes où on a échangé sur le podcast du 25 décembre qu'elle avait lu Frédéric Laloux et puis elle s'était approchée, je ne sais plus très bien de quelle manière, et ce serait chouette qu'elle puisse en parler, de Pixis au Canada. Et que maintenant, elle était chez Pixis. Et moi, j'ai voyé un effet miroir par rapport à ce que j'ai vécu. Et je lui ai dit, Zélia, si on arrêtait de discuter maintenant... Et qu'on se découvre au micro. Et qu'on se découvre au micro en discutant avec Michel. Parce qu'à mon avis, la proposition va titiller sa curiosité. Apparemment, je ne me mettais pas trompé. Non, non, pas du tout. Et je dirais que c'est un côté très jeu. Je te reconnais bien là, Éric. Dans ce que je t'entendais dire, Zélia, tu as l'air de confirmer aussi, que ce soit chez toi ou chez nous, le réflexe de ne pas suffisamment écouter ses employés, de ne pas suffisamment tenir compte de leurs talents principaux ou de leurs talents variables. Et j'ai envie d'ajouter encore une autre notion. La notion de temps. Souvent, j'ai l'impression qu'un RH, un recruteur, une entreprise, un patron, un indépendant, voit sa ressource humaine, donc son employé, fait une photo de lui comme un préjugé qu'on aurait sur quelqu'un et puis s'y attache et il reste. Alors qu'en fait, l'individu, par définition, est voué à évoluer. Et ces critères-là, on en a tenu compte à une époque où on parlait de recruter différemment en se disant, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin d'un talent X avec une capacité X, mais la société évolue et peut-être que demain, ce X devra être un Y. Est-ce que la personne est capable de se transformer en Y? Oui, puis d'emblée, ce qui me vient, c'est de ne pas tenter de figer des gens et les mettre dans des boîtes, bien entendu, mais même d'aller à la rencontre des autres, oui, de ce qu'elles peuvent apporter, ces personnes ou ces talents, mais également leur propension à apprendre et à être en capacité de s'adapter à l'autre, à soi, à l'organisation. Et dans le recrutement, je pense que lorsqu'on veut amplifier l'agilité dans les organisations, ou qu'on souhaite voir une organisation être davantage apprenante ou innovante, bien, il faut miser sur ce gêne-là, peut-être en mesure de s'adapter, mais également de se transformer, je dirais, d'apprendre. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Et ça résonne tellement qu'en Belgique, en tout cas, et certainement dans d'autres pays d'Europe aussi, déjà, je le vois, on le ressent. Avant, autant un recruteur mettait un gros focus sur le hard skill et le profil de compétence demandé pour ce qu'on appelait un job description, une description de fonction. Actuellement, maintenant, beaucoup d'entreprises se disent « bon, c'est bien beau tout ça, mais les hard skills, on peut les apprendre. » Par contre, l'attitude, l'attitude, si elle n'y est pas, elle n'y est pas. Et donc maintenant, il y a un retour vers les soft skills, la capacité de changer, la capacité de se remettre en question, la capacité de respecter les autres, de les écouter. Puis encore plus avec l'avènement prochain des robots qui va nous remplacer. Est-ce que tu crois que les robots vont nous remplacer? Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour tous ces robots? Oh my God, c'est une bonne question. Je ne sais pas, ici, on a beaucoup d'eau et de courant d'eau. Donc chez vous, vous aurez plus de chance que chez nous, oui, ou moins de chance. Mais je ne sais pas, je ne suis pas la plus experte sur le dossier, mais ce qui m'avait accroché, par exemple, c'était que ces chers robots, l'intelligence artificielle, ne seraient pas en mesure, par exemple, de sentir les gens, sentir les autres, d'être dans tout le soft skill. Donc je trouve ça intéressant parce que je me dis, on peut mettre ces formes-choses-là dans le hard skill, peut-être plus, et dans le soft skill, s'épanouir davantage, nous, homo sapiens. C'est une bonne réflexion, je dois dire, mais est-ce qu'une intelligence artificielle ne serait quand même pas au final capable d'apprendre certaines finesses? En tout cas, l'homme vise à faire tout en sorte pour qu'elle l'apprenne et qu'elle soit auto-apprenante. T'en penses quoi, Éric? Vous me rappelez tous les deux que j'ai fait mon travail de fin d'études dans un labo d'intelligence artificielle à l'Université libre de Bruxelles, il y a un paquet d'années, quand je n'avais pas les mêmes arts et soft skills que maintenant. Le deuxième, ce qui m'a fait sourire, c'est que pas plus tard que la semaine passée, un de mes collègues, en me présentant à quelqu'un externe à l'entreprise, a dit, Éric, c'est le couteau suisse de Pixis Belgique. Et sur quoi je me suis demandé qui était le couteau belge de Pixis Suisse. Mais je n'ai pas eu de réponse. T'es vraiment joueur, Éric. Zélia, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises au Canada? Comment vous les abordez? Qu'est-ce que vous leur proposez? On a entendu la version avec Pixis Belgique grâce à Éric. J'aimerais quand même aussi entendre ta version par rapport au Canada, comment vous travaillez dans le quotidien. Je suis un DRH et je m'intéresse à Pixis et je vous contacte et je veux en savoir plus. Et tu vas me dire quoi? Avant que Zélia réponde, moi j'aurais envie de dire un élément que je n'ai pas mis en évidence et qui est tellement évident pour Zélia qu'elle n'en a pas encore parlé. Mais ce qui m'a fait sourire en voyant Zélia réagir à ce que j'avais publié, c'est que Zélia s'occupe d'agilité au Canada mais particulièrement d'agilité pour les ressources humaines. Alors évidemment que j'avais pensé à toi à ce moment-là. Ah oui, clairement. Et c'est aussi un peu pour ça que je pose la question maintenant. En fait, c'est ça. Moi, je suis un peu la bébite aussi. Je suis Pixis parce que je n'ai pas le chemin traditionnel et je joue aussi une bébite, je pense, dans la communauté agile parce que je ne suis pas issue du monde des TI. Je n'ai jamais fait partie en réalité d'une équipe Scrum. Moi, je suis vraiment une psychosociologue des organisations. En fait, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fini par étudier en psychosociologie. La communication des organisations à l'UQAM et après une dizaine d'années sur le marché du travail, je suis allée faire une maîtrise à HEC ou aux études commerciales à Montréal en développement organisationnel. Donc, quand je faisais ma maîtrise, d'ailleurs, la première année, je faisais également une formation comme prof de yoga et de méditation. et c'est là que je suis tombée sur Frédéric Laloux également. Puis pour moi, c'était la baguette à guitare pour les organisations. Je voyais tout ça infiniment lié, brodé de fils invisibles. Et vraiment, c'est pour ça que je suis habitée par ma préoccupation première, c'est l'humain, l'humain en société, l'humain en groupe. Qu'est-ce qui, justement, quel est le fil invisible qui fait en sorte qu'ils se sentent résonnés l'un avec l'autre et qu'ils conjuguent leurs efforts, temps et énergie pour aller à la rencontre d'un client possible, tu sais. Donc, c'est un peu ce qui m'habite. Mais je me suis presque égarée vis-à-vis de la question, j'ai l'impression. Mais on comprend mieux le lien, forcément, avec ta passion pour l'humain et les RH maintenant. Oui, oui, effectivement. Donc, c'est ça, j'ai une tête vraiment de fille, de déo, comme on dit, de développement organisationnel. Donc, ce qui m'habite, c'est de ramener un peu d'agilité parce qu'on est vraiment encore habité, nous, par l'agilité, pas pure et dure, mais presque. On est encore appelé par les clients pour ramener des pratiques agiles, des métaux et des cadres agiles, dont Scrum. Donc, moi, ma petite mission, en réalité, au travers de tout ça, c'est d'amener tout le bon derrière ces pratiques-là, mais surtout le mindset ou tout le manifeste qui sous-tend les cadres et d'amener ça chez les RH pour qu'eux puissent soutenir leurs organisations, leurs talents et les équipes à adhérer, mais plus qu'à adhérer, à embrasser un mouvement, mais en même temps, tout en respectant qui ils sont puis qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, c'est un peu ce qui m'habite ou ce que je fais un peu. Puis, on me dit des fois, ah, c'est le fun de t'entendre parler d'agilité, tu ne parles pas comme les autres, les autres coachs. Tu sais, j'ai tout mon, peut-être mon vocabulaire de fille de déo qui est influencée. Donc, voilà. Ça veut dire que ces RH qui viennent te voir ou ces DRH, ils sont déjà à moitié convaincus ou parfois ils sont encore dans le questionnement? Je pense qu'en fait, ça résonne chez les gens DRH. Les gens qui viennent me voir puis en fait, ceux qui, surtout, qui participent à mes cohortes, à mes parcours d'apprentissage, à l'agilité pour les RH, ceux-là, ils ont déjà une ouverture. Ils savent souvent qu'il y a quelque chose qui cloche dans les organisations. Il y a quelque chose qui cloche dans les organisations, mais il y a quelque chose qui cloche également dans leur façon de faire rigide. Et ça, ça revient beaucoup. Puis, ils ressentent, je pense, une pression à agiliser leur vie, leur façon de faire organisationnelle, tout ça, mais ça demeure quelque chose d'obscur, un peu l'agilité. On dirait que c'est dans la tête des informaticiens, que j'aime appeler, mais des gens des TI. Peut-être qu'ils ne voient pas exactement comment ils peuvent s'en inspirer, tu sais, de tout ce manifeste et de ces cadres-là. Zélia, en t'entendant, j'ai déjà fait, en essayant de résumer ce que c'était le réseau Pixis, j'ai dit quelque chose qui ressemblait à ce que tu as dit, mais j'aimais bien le côté brodé de fil invisible. Parce que c'est ça, rencontrer quelqu'un du réseau Pixis qu'on n'a pas encore vu, on sait forcément qu'il y a quelque chose de commun qui va faire que ça va passer. Et l'autre point, c'est pour rester dans le côté couture, un peu la marque de fabrique de Pixis. C'est un côté, on essaye d'un peu lutter contre le prêt-à-porter et de faire du sur-mesure. Et les costumes habituels qu'on taille pour les équipes informatiques ne conviennent pas forcément aux costumes qu'il faudrait pour les RH ou pour d'autres entités. Donc c'est normal d'aller chercher des gens qui ont un style différent. Sinon, on aurait tous le même costume, ce serait triste. J'ai envie de reprendre ta métaphore et de demander à Zélia, ce serait quoi la grisaille du costume de RH au Canada ? Qu'est-ce qu'ils ont comme petits défauts que tu as envie de changer quand ils les rencontrent ? Est-ce qu'il y a malgré tout des choses où tu te dis « Ah oui, ce constat-là, on le refait encore ? » Au début de la question, j'avais envie de dire « Ah, je n'aime pas trop les vestons-cravates. » Je ne sais pas si je vais répondre justement à la question, mais il y a quelque chose qui me frappe chez les RH, par exemple, qui semble subsister beaucoup. C'est inconfort à ne pas avoir la recette. C'est inconfort. On me demande souvent « Mais comment je fais ça ? » Il y a quelque chose dans le sur-mesure, mais même là, dans le sur-mesure, dans confectionner quelque chose qui répond aux besoins de l'individu en face de nous, mais même là, j'ai envie de ne pas coudre des vêtements sur un mannequin sur-mesure, mais j'ai envie que l'ensemble, on coud une courte pointe, mais qu'on la fasse ensemble. Oui, qu'on prenne les bouts de tissu, les textures, les couleurs, les fils, les aiguilles, puis qu'on le tricote ensemble. Et ça, je pense, c'est très épeurant pour beaucoup parce qu'on voudrait avoir le livre agile. On voudrait qu'il s'écrive tout seul sur-mesure pour le client, mais en réalité, il faut l'écrire ensemble, page après page. C'est une constatation qui est souvent dure à faire par les entreprises. Je crois qu'elle est internationale. Je crois qu'elle est internationale. Ici, on n'est pas dans le contexte d'opposition au Canada ou au Europe, non, du tout. Je crois que c'est vraiment mondial. Oui. Puis on ne sait pas de quoi demain sera fait. « Pourquoi planifier outre mesure ? » C'est une perte de temps. C'est fou. Avec la pandémie, moi, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas. J'ai un ami qui m'a contacté un peu après le premier déconfinement, on va le dire comme ça, mais il avait une tête jusque par terre. Je ne sais pas si on dit ça au Canada aussi. Parce que son responsable venait de lui demander de faire le budget pour les cinq prochaines années. Il me dit « Mais comment tu veux que je... » « Ça veut dire quoi faire le budget pour les cinq premières années avec ce qui vient d'arriver là ? Comment tu veux que j'arrive à me projeter là-dedans ? » C'est déjà tellement difficile de faire un budget en se disant « Il va être juste » parce que la plupart du temps on sait qu'il ne va pas l'être. Mais là, c'était vraiment dur. Il était perdu. Il ne savait pas comment avancer là-dessus. Et c'est une des forces de l'agilité, c'est de se dire « Commençons par avancer et puis on verra bien. » Je vais employer la métaphore de mon hobby de funambule. Le moins fatiguant, c'est d'avancer sur le câble à son aise, s'arrêter, faire des plans ou reculer. C'est encore plus difficile. Donc, il vaut mieux avancer comme on peut. C'est une politique des petits pas ? L'agilité, c'est d'une certaine manière, c'est une politique des petits pas, effectivement. C'est le gros Big Bang et on fait un tournant en 90 degrés et puis ça y est, on est reparti pour une ligne droite. On n'y croit pas trop. C'est un peu naviguer dans une ville où il y a des bouchons, croire que tu vas pouvoir prendre que les grandes rues et ne pas devoir t'adapter. Alors, je comprends votre démarche à tous les deux, mais je me pose une question en vous écoutant et au regard de cette crise justement qui nous frappe tous dans le monde entier, plus de douze ou moins de la même façon ou à peu de différences près. Vous qui êtes en permanence dans les entreprises, en contact avec les ressources humaines, qui entendez comment les gens vivent cette crise, qui en est témoin aussi, comment est-ce que vous le voyez justement ce futur des entreprises ? Vous pensez qu'on va se retrouver dans un contexte où on va se retrouver avec virus sur virus et qu'on va devoir changer complètement notre vie définitivement ? Ou vous gardez encore un espoir de revenir vers quelque chose qui parle plus aux gens de ce qu'ils ont connu dans le passé et qui leur permettent de revivre ce contact humain ? Ça, c'est ma première question. Et après, j'ai une autre question qui est plus sur l'impact de ces coupures du lien social quand on est dans une entreprise où il faut être agile. Parce que pour moi, vous vous direz si je me trompe, mais l'agilité, ça implique du lien, du travail en équipe. J'ai été interviewé par une étudiante qui se demandait de l'influence du Covid sur les entreprises et sur les équipes agiles. Et en discutant avec elle, il y a un truc qui m'est sorti qui rejoint exactement ce que tu viens de dire, Michel. Grosso modo, si tu regardes le manifeste agile, tu as deux colonnes avec de l'humain et des relations à gauche et de l'organisation de la structure et des procédures à droite et donc du technique. Et il y a un terme qui est utilisé constamment pour parler du fait qu'on ne se soucie pas assez de la qualité, ça s'appelle la dette technique. Et ça parle de la colonne de droite. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de terme pour la colonne de gauche et donc je lui ai dit, je ne vois pas comment appeler ça autrement, qu'on est en train de créer de la dette humaine. Et la dette technique, on y est attentif et c'est difficile de la mesurer, mais ça va être encore pire avec la dette humaine parce que c'est encore plus dur d'être objectif. Mais effectivement, il y a ce côté-là qui, pour moi, c'est ça la vraie bombe à retardement parce que Covid, pas Covid, se revoir, pas se revoir, je pense qu'on s'adaptera, mais prendre le temps de retrouver ou de retrouver des moyens de créer des liens, ça, ça va être plus chaud et j'ai l'impression que c'est ça qui va obliger les entreprises à s'adapter en fait. Le meilleur exemple, c'est le télétravail où ils étaient réfractaires et tout d'un coup, ils y passent. Et toi, Zélia, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion du futur et de l'impact Covid? Ce qui émerge pour moi vraiment, c'est le besoin de bienveillance, de compassion et d'ouverture pour soi et les autres. Et vraiment, je pense que les RH doivent prendre vraiment soin des humains puis faire en sorte qu'il y ait des vraies conversations et de la vraie écoute, de la vraie présence. Et moi, je pense que quand on rentre deep dans l'agile, le manifeste, on peut remarquer que ça soutient l'adoption d'une nouvelle façon de faire. Donc, pour moi, ça remet en lumière davantage cette nécessité de prendre soin des gens lorsqu'ils doivent revoir leur façon d'être et de faire parce que ça fait mal changer. Et là, on est... Et c'est intéressant parce qu'effectivement, la plupart, je dirais, des coachs à gine, on a une tendance à vouloir amener le changement par petits pas, comme tu as nommé, Éric. Et effectivement, ça demande aussi, je pense, du soin et de la compassion et de l'amour même. Puis en même temps, je trouve que la COVID et toute cette chose qui nous est en quelque sorte tombée dessus, c'est un peu l'effet des météorites à l'air glacial, des dinosaures, etc. Donc, on a été propulsés vers une nouvelle évolution. Alors, il n'y en a pas pour moi de retour en arrière en même temps. Donc, on est comme dans un mode disruptive change. Puis en même temps, je pense qu'il faut quand même prendre soin de se réaliser un petit pas à la fois pour ne pas non plus perdre ses acquis et pouvoir se propulser doucement vers un avant ensemble également. On va avoir besoin d'une nouvelle baguette magique. La baguette magique qui nous permet de restaurer cet amour qui s'est dissipé par le manque de sourire, le manque de contact, le manque de mains serrées, le manque de bises, le manque de regard, le manque de voir des lèvres se plier vers le haut pour te dire bonjour et la gentillesse du rire qui ne se voit plus non plus. Elle ne se voit plus que par les yeux. Zélia, avant qu'on arrive à nos trois questions RH qui sont notre rituel de clôture de notre émission, je vais te demander, même si Épixis est Épixis, de nous donner l'URL du site au Canada. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ? Parce que sache que j'ai plein d'amis dans ton beau pays qui m'écoutent aussi et je fais d'ailleurs un gros bonjour à Kim Auclair qui va se reconnaître et s'entendre. Ah, j'en connais ! Le monde est incroyablement petit alors on fait tous les deux un petit bonjour à Kim Auclair. Donc voilà, ça te donne un exemple. Alors, quelle est l'adresse du site internet ? Oui, alors en fait, c'est PIXIS P-I-X-I-S T-E-C-H .com Maintenant, on va passer à ces trois fameuses questions RH. Figure-toi que j'ai envie de te demander à toi qui les côtoie dans ton quotidien, c'est quoi finalement un RH, Célia, pour toi ? Oh my God ! En fait, c'est quoi pour moi un RH ? J'aimerais que les RH ne s'appellent plus les RH et j'aimerais que les RH n'existent presque plus parce qu'en réalité, j'aimerais les voir soutenir les humains dans les organisations. J'aimerais voir qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir répandre leur façon de faire à l'ensemble de l'organisation. Je pense que ça se fait déjà, tu sais, t'es l'accompagner les gestionnaires et les équipes dans le recrutement, par exemple, tu sais. Mais ça, effectivement, c'est une chose que j'aimerais voir puis que ces rôles-là se transforment vers quelque chose d'avantage dans le potentiel humain. Puis là, je salue Valérie Néron de chez Nourir qui est en mode holacratie avec qui je parlais, il y a deux gens puis elle m'a dit justement son rôle, c'était ça, le potentiel humain. Plutôt qu'un rôle attitré de ressources humaines. Puis c'est vraiment de soutenir les individus là où ils sont et là où ils souhaitent tendre vers. J'ai l'impression que ces gens-là, quand ils vont vers ces postes-là ou ces études-là, bien, ils avaient l'être humain à cœur et qu'ils retrouvent cette flamme-là de prendre soin des individus dans les cultures. Ça, ça, de grands plans non plus. c'est de faire avec comme tricoter la courte pointe ensemble. Deuxième question que j'ai pour toi, Zélia, c'est le wow effect. Tu connais? Explique qu'est-ce que c'est le wow effect. C'est un endroit où tu te rends ou une personne que tu rencontres et que le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est wow. Avec cette personne ou dans cet endroit, j'ai envie de bosser. Si tu as déjà connu ce type de réflexion, si tu as déjà eu ce sentiment d'émerveillement, eh bien, j'aimerais que tu le partages avec nos auditeurs. C'est drôle parce que, en fait, j'ai envie de dire, c'est très, très rare que j'ai eu un wow effect dans une organisation. Puis, je pense vraiment que les organisations ont du mal à être quelque chose comme une expérience wow, mais il doit y en avoir. Mais je n'ai peut-être pas été la plus chanceuse sur le sujet et c'est pourquoi je fais ce que je fais, en fait. Tu vas être une initiatrice et tu vas faire naître des wow. Non, mais je pense que je ne suis pas la seule, mais je veux dire, je pense qu'il y en a beaucoup au Québec, des climats dits toxiques, des relations difficiles en organisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égo, beaucoup de mal-être. Alors, c'est pour ça que je pense que très rapidement dans mon début vingtaine, j'ai eu le souhait d'aller là où les individus passaient le plus de leur temps pour amener plus de lumière et de bonheur et c'est les gens, c'est les gens au travail, on y passe bien trop de temps. Tu viens de me faire un petit effet wow, j'ai des frissons en t'écoutant. J'aime bien cette phrase que tu viens de mentionner. Je vois qu'Éric, il a envie de réagir aussi. Je vais lui laisser la parole. Effectivement, je ne sais pas comment cette phrase est arrivée, mais j'entendais un autre podcast de Christian Lapointe qui a le même accent que toi, mais qui est en Europe. C'est le mélange parfait des deux. L'autre jour, je l'entendais dire qu'on ne peut pas changer les autres, on peut seulement changer soi-même, mais c'est incroyable le changement qu'on peut provoquer les autres quand on se change vraiment soi-même. C'est vrai, c'est une belle phrase aussi. Alors, ma dernière question, Zélia, elle est très simple. Tu as des tas de DRH en Belgique à travers le monde qui t'écoutent en français et tu auras envie de leur transmettre un message à ces gens qui ont la casquette de directeur des ressources humaines dans l'entreprise. Quel serait le message que tu aurais envie de leur transmettre? C'est drôle parce qu'Éric, tu m'as amenée sur un filon, par exemple, en présentant ce que Christian a déjà présenté qui est de se changer soi-même. Et c'est ce qu'on évoque souvent, on évoque qu'on ne peut pas changer les autres absolument pas, on ne peut pas non plus, j'ose dire, changer, gérer le changement plutôt, mais le changement commence avec soi et des fois, je suis tannée même de le dire, mais c'est vrai. Même comme coach agile, parfois, lorsqu'on rentre en mandat, on se demande qu'est-ce qui va bouger en moi dans ce mandat-là et qui va servir l'ensemble. Et il y a de ça, vraiment, j'ai envie de dire, lorsque, mais pour inspirer, c'est oser regarder qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est possible en vous également. Qu'est-ce qui est possible de faire, de bouger, de micro-chose. Faire évoluer, puis il y a la théorie, si on veut, du petit pas, mais aussi, le changement commence avec des micro-pratiques. Puis des fois, dans mes interventions, je dis, s'il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire pour amener un peu plus de bonheur dans vos organisations, bien, commencez par faire la mise en place d'un check-in dans les rencontres, d'un petit moment, un espace où l'on peut être totalement soi-même et être à l'écoute des uns et des autres par une question simple, comment t'arrives ici et maintenant? Et voilà, il y a plein d'éléments que j'ai donnés à être dans le changer soi, dans oser aussi peut-être oser des micro-pratiques pour apporter un peu de changement dans les organisations. Il y a une phrase que je trouve paradoxale que tu as prononcée qui me rappelle une anecdote que j'ai vécue, c'est « gérer le changement ». On sent comme s'il y avait un plan qui allait pouvoir juste être déroulé et qu'on savait tous les changements qui allaient arriver sans tenir compte du fait que chaque changement change la situation et donc c'est difficile de rester là-dessus. Et donc, on était en train d'expliquer dans une entreprise la notion d'estimation et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « oui, ok, j'ai bien compris, mais au final, c'est qui qui est responsable de faire les estimations exactes ? » Moi, ça me donne une envie de poser une question subsidiaire à Zélia pour clôturer définitivement ce podcast. Zélia, est-ce qu'on a un Éric de Cosseau ou son équivalent ou un sosie ou un jumeau de lui au Canada pour amener des boîtes de jeux dans les entreprises ? Oui ! On a Laurence ! C'est vrai ? Oui, je pense qu'on a une autre lutine canadienne qui pourrait jouer Éric un peu. C'est Laurence qui a entendu le podcast et qui m'a fait rencontrer Zélia, justement. Moi, j'ai bien aimé Zélia de ton partage, ta bienveillance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé surtout ton sourire et tes rires. Merci beaucoup pour qui tu es. C'est une chouette rencontre, une chouette rencontre à trois. Aujourd'hui, dans ce podcast, on espère que nos auditeurs ont apprécié cet échange autant que nous. J'invite nos auditeurs, en tout cas, à faire une chose très simple qui pourrait être très bien pour te remercier pour ton temps ainsi que pour remercier Éric. C'est un like, un partage de ce podcast et puis parlez-en autour de vous. Il n'y aura pas plus beau cadeau parce qu'il n'y a pas d'autre but que de partager la connaissance et les passions des gens à ce micro. Merci, merci Éric et Michel. Au plaisir. Merci Zélia pour la découverte. À bientôt. Oui, très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada